Cinquième mission, le pic des tempêtes. Alors, difficulté énorme, donc détruire tous les greniers ennemis dans cette mission, d'accord. Donc on est parti pour ça, le bois n'est pas échangeable. Pensez à rapidement couper des armes, accaparez rapidement les chisements de pierre, protégez votre donjon, l'ennemi peut attaquer de toutes parts. Gagnez de l'argent et achetez les marchandises requises grâce au marché. Et gardez la grange lourde au monde défendu pour la fin lorsque vous l'aurez, c'est tout. Bon, déjà on va faire ça. Le marché est bien simple, alors du bout on en a là. Déjà on met 4 ici. Et de toute façon on aura besoin des... Ah non, merde. Alors on a un grenier là, alors attends on va mettre, on pose un grenier à côté, nous, d'accord. On a un autre grenier là-bas, ok. Un troisième là-bas. Et le dernier c'est lui qui va être cher. Bon il en faut toujours, tu me diras, il y a 5 greniers à péter en tout. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Voilà, je vais faire une petite maison en plus. Une sixième ferme à... Parfait, je vais faire un peu d'impôts. Par argent dans les caisses du trésor, sire. Le peuple vous vénère, sire. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Ration supplémentaire. On a 5 heures pour démarrer. À un moment il va nous falloir éliminer ça. Envoyez ce qu'il peut péter des bâtiments de seigneur. Je vais envoyer le seigneur péter le premier truc là. Il y a deux albardiers là-bas. Le seigneur est attaqué. Vas-y, pète-moi ça, s'il te plaît. Il est bourré, non ? L'une des réserves ennemies a été détruite. On va raser tout ce qu'on peut. Parfait. Je demande un petit peu mes impôts encore là. Il augmente progressivement, sire. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. On va commencer à avoir du fer là. On va commencer à préparer la caserne. Et dès que je peux là, je mettrai un truc pour couper ici. Au début, on va faire un petit peu de commerce. On a quelques archers, c'est bien. Je vais rajouter une autre pommée. C'est vrai que nos archers, on peut faire quelque chose là. Bon, ça c'est mort, ça c'est mort. Là-bas, il y a de la défense quand même. Je commence à faire un archer, enfin, un fléchier. Comme ça là, on va avoir des arcs. Et après, dès que je peux, je fais... On ne peut pas faire de... Le bras zéro, je suppose. Non, pas pour l'instant. Allez, deuxième archerie. On va commencer à se préparer. C'est simple, on a détruit un de leurs trucs. En vrai, pour la pomme, je vais attendre un peu. Ils viennent d'où ces gus ? Ok, ils viennent de là. Oh, le bûcheron là, il fait le taf. Excellent. Ici, on les a repoussés, c'est pas mal. Le bûcheron a bien bossé. On va pas passer la nuit sur un archer quand même. Nos réserves d'or augmentent par vos ordres. Oui. Voilà. Nous perdons un peu d'argent, nos réserves de nourriture sont en baisse, Sire. Je vais peut-être rajouter une ferme en plus. Là, ça m'offre à 6. Voilà. Là, je suis à 5 pomerées. Je vais monter à 6. À 6. À 6. Un petit groupe de soldats du Rhin se dirige vers le château. À 6. À 8. Marchez prêt à tirer. Si on arrive déjà à me défendre une vingtaine, trentaine d'archers, on se met pas mal. Et là, on est en train d'accumuler du fer. Je commence à faire ça. pas assez dehors, Monseigneur. Par vos ordres, Monseigneur. Ils viennent d'où ? Ils viennent du nord. OK. Donc là, il faudra qu'on fasse quelque chose à un moment. Ah, putain. Ils arrivent. C'est pas les Alberti qui viennent de là, de base ? En vos ordres, en vos ordres. Nos réserves d'or augmentent progressivement, Sire. Le seigneur est attaqué. Oui. On les a géré. J'ai prêt à tirer. Donc ça, je crois qu'il y a une vache, je rappelle, une vache dans... Ça donne 3 armures de cuir. Nos réserves d'or augmentent progressivement, Sire. Le peuple vous vénère, Sire. Nos réserves de nourriture sont en baisse, Sire. Les réserves de notre grenier augmentent, Sire. On en est à 6 là. Je vais rajouter 2 pomerées. Je pense qu'avec une vingtaine d'archers là en défense, ça sera bon. À vos ordres. Un petit groupe de soldats du RAS se dirige vers le château. À vos ordres. Instructions. À vos ordres. Et après, je partirai, je switcherai Arba. Et là, il faudra que j'envoie un groupe de massier péter ce truc-là. Là, il y a quoi en réserve ? Les troupes du RAS attaquent. En optimisant bien la chose, je peux mettre 2 pomerées. Je peux peut-être acheter des arbalètes aussi pour démarrer. Ça va me coûter un bras, mais... Attention ! À vos rangs ! Recru nécessaire, Sire. Attention ! À vos ordres. Oui. Archer est prêt à tirer. Je commence à switcher un peu sur la production d'Arba. Comme ça, on a une bonne défense. Mon arc est à votre service. Les réserves de notre grenier augmentent, Sire. Puis là, on a un bon petit stock de... On peut recruter, quoi ? Ok, pas mal de petits trucs. Ah ! Et là, justement, je vais partir sur des masses. N'a pas de main-d'oeuvre, Sire. Les réserves de notre grenier s'augmentent, Sire. Le peuple vous vénère, Sire. Ajouter quoi ? J'ai encore un pigu de dispo, mais ça sera pas assez. Un petit groupe de soldats du rat se dirige vers le château. Attention ! Monseigneur ! Nos réserves de nourriture sont en baisse, Sire. Nos réserves de nourriture sont en baisse, Sire. Quand même, doubler le grenier dans le doute. Instructions. Nos réserves de nourriture sont en baisse, Sire. Ok, ils viennent du nord. Il faut qu'on tienne notre position pour un instant. On est défensif, mais c'est voulu. Je vais commencer à accumuler quelques masses. Bon là, le bois, on en a pas mal. Je vais peut-être quitter un ou deux bûcherons du coin. en vrai, de là-bas, j'enverrai bien les massiers tout péter. Je vais également agrandir mon armurie. Oh, tout pile. Comme ça, là, on est sûr. On va rajouter un arbre en renfort. Non, si je peux pas faire un troisième truc de fer. Non, je peux en faire avec lui, ici. Ok. Je vais faire une carrière. Je vais préparer les massiers pour démarrer. Nous sommes spécialistes de la masse. Ça va et toi ? Bon là, c'est sur les campagnes du jeu. C'est des campagnes qui ont été uniquement rajoutées avec la définitive édition. Donc là, t'as deux campagnes de base en plus. Donc, t'as contre le rat et le serpent. Et ensuite, en DLC, t'as eu le porc et le loup. Et t'avais eu une campagne gratuite à chaque extension. Ah, les massiers, j'adore les masses. On dirait les massiers du sud. Quoi que les archers, c'est les pires. Donc là, je les switcher complètement sur de l'arbalète. Ah, mais elles étaient cool leur voice pour l'époque. Je suis content qu'ils aient gardé cet esprit là. Donc là, j'ai 20 archers, 9 arbres en défense et les massiers. Il y a un groupe de massiers là. Attention. C'est même que dans mes souvenirs. Oui, oui, ça, ils n'ont pas touché au truc. Alors, qu'est-ce qu'ils feront les massiers ? Oh, qu'ils viennent pour nous. Bougez-vous, canaille. Allez, allez. bien. Donc là, on est bien. Quoi ? Est-ce que je peux acheter ça ? Oui. Est-ce que je peux vendre un peu de fer ? Oui. Oui. Les massiers, ça dépend. Sur les assauts de rempart, quand tu les as, la vitesse, ça fait la diff. Après, quand tu avais le spada 5, le problème du spada 5, c'est que ça tank. Contre les lanciers, ouais. les archers aussi, si ça prend de vitesse un archer, t'es bien, quoi. On renforce nos défenses, là. Là, il va falloir que je fasse un truc défensif, moi. vous avez besoin de muscles. Quoi ? Bougez-vous, canard ! Un petit groupe de soldats du RAS se dirige vers le château. Or nécessaire. Bien. Or nécessaire. Par contre, là, mon or, ça va pas. Oui, patron. Oui, patron. En vrai, est-ce qu'avec les 16 massiers, je peux pas tenter d'aller chercher ce grenier ? Je vais le tenter. Écraler, les gars ! Allez ! Allez ! Les troupes du RAS Alors, ils viennent d'où, les gus ? Ok, ils viennent de l'autre côté. Attention ! Oui, patron ! Plus vite que ça ! Oh, pas de marche, sûr ! On y va ! Ok, là, on est pas mal. Là, avec la défense qu'on est en train d'établir. Archer, prêt à votre service, mon seigneur. Bon, effectivement, on va avoir le compte de l'arbre on va l'étrailler, le massier, ça meurt. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Oui, patron ! Vous avez quoi ? Oui, patron ! Allez, on va remonter les impôts un peu. Une fois que j'aurai ce groupe de massier. c'est le massier. Les soldats du Rhin se dirigent vers le château. Et je vais les lâcher. En vrai, les massiers, si tu lâches sur ta cible. Allez, allez ! On y va ! Bougez-vous, canaille ! Ils vont pas pour les écraser, les gars ! nous sommes spécialistes de la massue. Les troupes du Rhin attaquent. Voilà. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. On va ravager tout, le deuxième grenier ici. Cet hiver, la famine pèsera sur eux. Ils ont cuit. Écradez-les, les gars ! Bien. Quoi ? Si loin ? Oui, oui, si loin. Je vais peut-être rajouter de l'armure de cuir. Attends, oui, pardon. Instrite question. À vos ordres, oui. Marche, rapide ! Donc là, nos massiers ont fait le travail. Maintenant, il va falloir que je me concentre sur un autre grenier. Eh bien, lui... Après, il restera celui-là. Il ne nous restera plus que deux après. Est-ce que je peux faire une guilde des ingénieurs ? Ouais, je vais en avoir besoin de la guilde des ingénieurs. Une vingtaine. Oui, patron. Les troupes du Rhin attaquent. Allez, allez ! Attends, choum ! Portez, armes ! Prêt, sire ! Oui, patron. Bravo, Rhin ! Archer, prêt à tirer ! Les soldats du Rhin à se dire... Voilà, les assos, ils vont les enchaîner logiquement. Alors, j'ai quand même enregistré. le nom de la mission, c'est Pique des Tempêtes. Pique des Tempêtes. Bon, après, je joue en Orman. Je ne joue pas en difficile, ou en très difficile. Un groupe de soldats du Rhin se dirige vers le château. Attends, choum ! Oui, patron. patron. Vous avez le chemin pour y aller. choum ! En avant, marche ! Bon, là, il n'y en a pas un qui arrivera au contact. Les troupes du Rhin attaques. Oui, pas douce ! Vous avez besoin de l'usse ! C'est con, on va aller chercher le troisième grenier au nord, là. Quoi ? Les troupes du Rhin attaques. On n'a pas beaucoup de pierres, malheureusement. Ici, il faudrait que je fasse... Est-ce que je peux faire un corps de garde ou pas ? Ah, je ne pouvais pas. Quoi ? Bougez-vous, canailles ! Ils ne vont pas comprendre ce qu'il arrive ! Oui, patron. Allez ! Allez ! Une fois qu'on aura liquidé ce contingent, on se mettra pas mal. On y va ! Bougez-vous, canailles ! Ils ont fait ! Hein ? Allez ! Ils ont cuit ! Après, les archers, ça va être cuit. On rase tout. Pas de pitié pour eux. Voilà. On va reculer. En vrai, si j'arrive à me faire un contingent d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de ma scie, je peux me mettre bien. Mon arc est à votre service. On peut faire quoi ? On a un dossier. Deux cas-t'as plus toqué. Vous avez besoin de muscles ? On y va ! Les troupes d'Ira attaquent. Un petit groupe de soldats d'Ira se dirige vers le château. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Un petit groupe de soldats d'Ira se dirige vers le château. Pour tes armes ! Je vais mettre deux cartes à tous là-bas déjà pour préparer l'avenir. Je revends des arbalètes là. Ok. Quoi vous avez besoin ? Oui, pardon. Recru nécessaire, Sire. 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 Ah bah, ils m'ont tué pas mal de mes trucs. Attends, chum ! Recru nécessaire, Sire. Prêt, Sire ! Vous avez besoin de muscles ? Attends, chum ! Quoi ? Oui, patron. D'accord, un ou quelques massiers, là, ça doit être bon. Oui, patron. Nous, vous avez besoin de l'élise de la catapulte prête, monseigneur. Un petit groupe de soldats du RAS se dirige vers le château. Déplacement de la catapulte. Voilà, on va essayer de péter ça. Vous avez besoin de muscles ? 32 massiers, là, pour aller chercher ça, là-bas, ça devrait le faire. Vous avez besoin de muscles ? Un petit groupe de soldats du RAS se dirige vers le château. Là, le but, ça va être de vite en terminer avec ses greniers et je pense qu'on sera pas mal. Après, il faut peut-être péter la porte aussi. Oui, parfait. Les troupes du RAS attaquent. Les troupes du RAS attaquent. Vite. Une autre réserve ennemie a été détruite. Oh, joli. Je pense que là, ça va être gagné. Oui. Eh bien, voilà. Donc, 4% de perte. Ça va. C'est raisonnable. L'assaut conjoint, là, sur les deux derniers greniers, c'était plutôt une bonne idée. Ça nous évite une mauvaise surprise. On sait jamais. Si genre une armée gigantesque qui se pointe, peut-être qu'en difficulté difficile ou très difficile, ça doit se pointe. Mais finalement, c'était plutôt pas mal. Je suis satisfait de cette mission. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu la mission du pic des tempêtes. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.